Si tu es débutant et que tu veux te lancer sur Internet en Afrique, je m'apprête à te dévoiler un plan d'action en 7 étapes à mettre en place pour réussir ton business en Afrique. Sans plus tarder, on va passer à la première étape. Mais avant de passer à tout cela, je me présente. Mon nom, c'est Justin Morthodé. Et mon travail au quotidien, c'est d'aider beaucoup de jeunes Africains à gagner concrètement de l'argent sur Internet. Donc là, tu es sur Vivre et Réussi en Afrique. Tu es au bon endroit. Ne quitte plus, abonne-toi et active les notifications pour être informé de toutes les nombreuses vidéos que je publie ici. Mais avant également d'aller plus loin, je te rappelle tout simplement, le programme Les Catalyseurs est à son dernier virage. Va dans la description parce que tu auras le programme et toutes les informations pour te permettre de nous rejoindre. Ou bien, rends-toi tout simplement sur le site www.morthod.com pour avoir toutes les informations nécessaires par rapport à ça. Je referme la parenthèse rapidement et je reviens dans le vif de ce sujet. Les amis, je tiens à vous dire que c'est carrément une mini-formation que je m'apprête à vous donner. Donc, restez vraiment, vraiment très, très attentifs et surtout, prenez des notes. La première étape, c'est de comprendre ce qu'on appelle le contexte africain. Le contexte africain ou le contexte pays. C'est très important cet aspect-là. Pourquoi ? De mon expérience, ayant visité plusieurs pays et faisant de business dans la plupart des pays d'Afrique francophone, je peux vous dire que les réalités sont différentes. Sur Internet, les choses sont différentes. Je vais vous donner un exemple très concret. Tout récemment, lorsque j'étais au Mali, j'ai fait une expérience en termes d'audience. Et je me suis rendu compte qu'au Mali, par exemple, si tu veux vendre tes services sur Internet, tu dois parler en Bambara. Tu dois te débrouiller pour parler en Bambara parce que c'est beaucoup plus viral en Bambara que lorsque tu parles en français au Mali. Au Tchat, par exemple, lorsque tu fais des campagnes publicitaires sur Facebook, il ne faut pas mettre les gens... Le lieu de conversion, la messagérie, il ne faut pas que ça soit WhatsApp parce que les gens ne se connectent pas régulièrement sur WhatsApp. Ça, c'est les statistiques. Ça, c'est ce que j'ai découvert, en fait. Il faut directement appeler. Il faut directement mettre appel. Les gens appellent rapidement que message. Si tu laisses WhatsApp, ça peut prendre un jour. Alors que nous sommes dans... Ça doit aller vite. Donc, on ne doit pas attendre. Tu envoies un message à quelqu'un, c'est demain ou dans deux jours, ils te reprennent. Non, donc, c'est l'appel qui marche. En fait, je vous dis ça. Pourquoi ? C'est parce que c'est le contexte. Dans les pays où ça va vite en Côte d'Ivoire, par exemple, Abidjan, ça va vite quand il s'agit de... Voilà, le comportement d'achat. Je vais juste pour que vous compreniez. Quand tu discutes avec quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, en fait, son comportement d'achat est beaucoup plus impulsif. Un Ivoirien, en tout cas, ça, je ne sais pas pour dire de n'importe quoi, mais vous savez que je donne juste des exemples. Un Ivoirien, lui, ne pose pas beaucoup de questions pour acheter. Il va vite, en fait. Si ça le plaît, il s'engage. Au Sénégal, c'est différent. Ça peut l'intéresser, mais il va beaucoup poser des questions. En fait, ce que je dis, c'est pour vous faire comprendre l'importance du contexte pays, en fait. Donc, il faut savoir juste, ah, dans tel pays, en fonction de ton pays, il faut juste savoir ce qui fonctionne dans ton pays. Je pense que là, on est ensemble. Deuxième, il faut avoir ce qu'on appelle un business model. Un business model, c'est quoi ? J'ai fait une vidéo où j'ai expliqué longuement. Je mettrai cette vidéo dans la description et je vous donnerai même, je mettrai ici la fiche même pour que vous puissiez capturer et continuer le travail. Un business model, c'est quoi ? C'est comment ton produit rencontre le marché. Quel produit pour quel marché ? C'est juste ça. Donc, tu as un produit au milieu. C'est ce qu'on appelle proposition de valeur. Donc, tu as un produit, tu as un marché. Quelle proposition de valeur au juste milieu pour pouvoir faire l'échange ? C'est ça qu'on appelle le business model. Alors, il y a un business model simplifié qu'on appelle le BMC, business model canvas. Alors, dans ce business model canvas, il y a des choses assez simples. Par exemple, ce qui se fait, donc, connaissance du marché. Mais le plus important, comme je l'ai dit, c'est la proposition de valeur. Il y a 9 cases à remplir. Donc, vous allez retrouver le client, les canaux de distribution. C'est-à-dire qu'il faut à peu près... Le business model te permet de savoir à peu près. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet que tu ne dois pas faire le business model. Le business model est très important parce que ça te permet de savoir et de ne pas perdre de vue certains éléments. Au total, il y a 9 éléments. Comme vous pouvez le voir, parce que je vais envoyer au monteur vidéo, il va afficher ça ici, pour que vous puissiez voir. Vous savez déjà même c'est quoi parce que j'en ai fait une vidéo, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est très important de définir le business model. Donc, un des éléments du business model, c'est ce qu'on appelle la proposition de valeur unique ou bien un des éléments du business model, par exemple, également, qui est très très important, c'est les revenus. Comment tu comptes gagner de l'argent avec ce que tu veux faire ? Vous voyez ? Ça dit que ce sont ces gens d'éléments-là que tu réunis tous ensemble dans un tableau pour te donner un vision board, pour ne pas perdre de vue certaines choses. Parce que quand vous allez vous lancer, vous allez vouloir vous lancer, beaucoup vont oublier certains aspects du business. Ce n'est pas parce que c'est sur Internet qu'on doit omettre des choses, qu'on ne doit pas amener un produit ou bien trouver un produit qui a une valeur. Par exemple, les produits miracles, sur Internet, il y a des produits miracles, il y a des produits solutions, il y a des produits passions. Donc, tu amènes un produit qui a une valeur quand même. Donc, tu amènes une valeur supérieure. Ce n'est pas parce que c'est seulement dans la vie réelle, mais sur Internet également, il y a ça. Donc, c'est très important de prendre en compte cet aspect-là. Troisième étape, c'est de définir l'infrastructure digitale. Et l'infrastructure, c'est quoi ? La route, la voie en fait. Qu'est-ce que tu utilises ? Quel véhicule tu empruntes ? Et sur Internet, si vous voulez, ça je vais maintenant être très, très direct avec vous. Si vous voulez vendre vos services sur Internet, tu dois faire des vidéos. Ça, je ne veux pas passer par quatre chemins. À moins que tu ne fasses pas des vidéos, mais là, tu dois être conscient que tu ne vas pas également gagner beaucoup d'argent parce que tu te limites. Si tu veux rendre illimité ce que tu gagnes, fais des vidéos. Si tu veux vendre des services. Le cas typique des comptables, par exemple. Si tu es comptable et que tu ne fais pas des vidéos, tu ne vas pas beaucoup vendre parce que faire des vidéos, en fait, va te permettre trois choses. Un, la première chose, ça te permet de démontrer ce que tu sais faire. C'est important. Deuxième avantage de faire des vidéos, ça te permet d'instaurer la confiance. On te connaît. Ça te permet d'instaurer la confiance. Troisième, ça te permet d'éduquer les gens. Et c'est le plus important. Quand tu fais des vidéos, tu éduques les gens. Est-ce que tu sais qu'il y a les comptables qui sont là ? Et c'est là dans presque tous les domaines. Les gens ne savent même pas à quoi sert ton domaine. Beaucoup des gens ne savent même pas. Tu dis que tu es ingénieur. Non, les gens ne savent même pas ce que tu fais. Tu es comptable, les gens pensent que tu comptes l'argent. Beaucoup des gens, dans leur tête, quand tu dis comptable, ils pensent que ton argent, oui, c'est compter l'argent. Non, ce n'est pas ça. Toi, tu sais que ton travail, ce n'est pas compter l'argent. Mais les gens, dans leur tête, ils pensent que toi, ton travail, c'est compter l'argent. Voici le problème. Donc, le fait de faire des vidéos aujourd'hui, même les francs-maçons, je vois des gens qui disent non, franc-maçonnerie, il y a ceci. Les trucs bizarres, bizarres. Les gens, ils font des vidéos pour expliquer aux gens. Il y a des gens qui font des marketing, des réseaux, ils font des vidéos pour expliquer aux gens les choses. Ça dit que les gens, donc, en fait, l'infrastructure, c'est où ce que tu penses ? Donc, c'était juste une parenthèse. D'ailleurs, je vais revenir dessus tout à l'heure sur les stratégies, comment dérouler les stratégies. Mais vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire en fait. Faire des vidéos, choisir une infrastructure, l'infrastructure, je vous dis, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui très puissants. Donc, utilise TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn, YouTube. Ça, c'est l'infrastructure. Si tu ne sais pas encore comment utiliser ça, il faut savoir déjà les utiliser. Mais de façon professionnelle, pas juste de façon amateur, mais de façon professionnelle. C'est très important. Maintenant, quatrième étape, c'est de définir un moyen de paiement. Si tu veux venir sur Internet, il faut définir un moyen de paiement. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est mobile money, les moyens de paiement sont partout. Donc, vous voyez typiquement, il y a Kakiapay, il y a Fedapay, il y a Paytech, il y a Paydounia. Ça te permet d'être dans n'importe quel pays et récupérer tes paiements dans d'autres pays en fait. Donc, c'est l'avantage d'être sur Internet. Donc, il faut élargir tes possibilités de gagner de l'argent. Mais surtout, de plus en plus, les gens, ils payent également la livraison. Donc, il faut penser également à ça. Cinquième étape, c'est la plus importante. Maintenant, on arrive à tout ce qui est stratégie marketing digitale. Si tu veux venir sur Internet, il faut maîtriser le digital. Aujourd'hui, c'est une compétence transversale. Tu ne peux pas dire que je suis comptable, je suis ingénieur, je suis médecin, je suis cela et ça ne m'intéresse pas les histoires de marketing. Non. Aujourd'hui, c'est une compétence qui passe partout, couteau suisse. Donc, si tu ne maîtrises pas le marketing, peu importe ton domaine, tu vas galérer à avancer. Donc, il faut maîtriser le marketing. Et en 2-3 mots, le marketing, j'ai fait une longue vidéo ou une formation de 2 heures de temps. D'ailleurs, si vous n'êtes pas dans mon canal Telegram, allez-y dans mon canal Telegram parce que je fais des formations là-bas sur Zoom. Donc, allez-y. Le lien également est dans la description. Donc, allez-y là-bas. J'ai fait une longue vidéo. J'ai expliqué le marketing des origines jusqu'à maintenant. Vraiment, allez-y voir. Mais en 2-3 mots, je vous dis c'est quoi le marketing. Le marketing, je vais vous dire 3 choses au sujet du marketing. Première chose dans le marketing que vous devez savoir, c'est l'objectif. Donc, dans le marketing, il faut savoir tout simplement l'objectif en fait. Dans les stratégies de façon générale, c'est comme tu sais, on te donne un véhicule, ça c'est l'infrastructure, mais il faut maintenant savoir utiliser. C'est ça maintenant la stratégie. Donc, ce n'est pas parce que tu sais utiliser Facebook que tu vas gagner de l'argent avec Facebook. Ce n'est pas parce que tu sais utiliser WhatsApp que tu vas gagner. Beaucoup de gens utilisent WhatsApp, Facebook, Instagram, mais ils ne gagnent jamais d'argent avec ça parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Donc, toi, tu dois avoir maintenant une stratégie pour gagner de l'argent avec ça parce que c'est là que tout le business se passe en fait. Que tu le veux ou pas, mais c'est là que l'argent se trouve. Donc, si toi, tu ne gagnes pas d'argent, ce n'est pas l'argent qui n'est pas là. C'est toi qui ne comprends pas où est l'argent. Donc, il faut maintenant comprendre où est l'argent et pour cela, ça ne passe pas des stratégies marketing. Premier élément du marketing qu'il faut comprendre, c'est les objectifs. Marketing, directement, il faut avoir des objectifs. Sur la page vivre et réussir en Afrique, vous voyez que je fais des vidéos d'éducation, de sensibilisation la plupart du temps. Je ne vends pas de costumes ici. Pourtant, je vends. Mais ce n'est pas sur cette page. Je ne vends pas de compléments alimentaires sur cette page. Pourtant, je le vends sur d'autres pages. Je ne vends pas, par exemple, certaines choses que je vends sur d'autres pages. C'est-à-dire, j'ai une vingtaine de produits que je vends sur d'autres pages qui ne sont pas sur cette page. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Parce que l'objectif de cette page, ce n'est pas de vous vendre des compléments alimentaires. Ce n'est pas de vous vendre des costumes. Ce n'est pas de vous vendre comme ça vous voyez un peu ce que je suis en train de dire c'est l'objectif en fait donc l'objectif de cette page est clair voilà pourquoi quand je sais que c'est ça l'objectif les vidéos les contenus que je fais sont en rapport avec l'objectif donc vous si vous voulez venir sur internet si c'est un produit ou un service que vous voulez vendre définissez l'objectif d'abord l'objectif est ce que c'est juste pour la visibilité ou bien c'est pour la notoriété ou bien c'est pour le trafic vous avez une application vous faites des vidéos pour amener les gens à les visiter le site internet voici un peu des objectifs ou bien c'est pour seulement vendre dans ces cas-ci créer une page même si on ne voit pas votre tête fait des campagnes publicitaires vous allez vendre en fait vous voyez un peu donc première chose dans le marketing c'est définir l'objectif ensuite c'est le ciblage le ciblage c'est quoi c'est de à qui je m'adresse c'est ça ciblé et sur internet il faut d'abord une fois que tu as ton objectif c'est ça que je veux maintenant une fois que c'est ce que je veux à qui je peux m'adresser pour avoir ce que je sais ça le ciblage et dans ces cas-ci souvent on cible femmes ou bien hommes ou bien enfants ou bien vieux ou bien voilà ça c'est le cible donc il ya d'abord l'âge qui compte ont de tel âge à tel âge après c'est des gens qui habitent tel quartier vrai c'est sale le ciblage en fait je donne un exemple du ciblage dans la vie réelle pour que vous compreniez le ciblage quand vous prenez n'importe quel quartier dans n'importe quelle ville en afrique il ya ça dans partout dans le monde d'ailleurs il ya les quartiers des riches il ya des quartiers de la classe moyenne et puis il ya ceux il ya des quartiers également des pauvres ce qui dit je dis pauvre là c'est pas pour insulter les gens pense que on est habitué avec ça c'est voilà juste ça il ya des gens qui ont beaucoup d'argent qui préfèrent vivre dans le quartier des pauvres juste pour vous faire comprendre c'est pas une question d'argent c'est une question de mindset de la mentalité comment les gens y voit les choses c'est juste ça mais quand tu veux vendre par exemple une voiture qui vient de sortir et que tu dois louer les panneaux publicitaires pour faire ta publicité tu vas les louer les panneaux dans quel quartier tu vas venir faire des panneaux publicité dans quel quartier ou bien si tu as des allumettes ou bien des biscuits que tu veux vendre des produits qui coûtent 100 francs et que tu veux vendre tu es venu prendre les panneaux publicitaires dans quel quartier c'est ça le ciblage tu viens le produit que tu as en fonction de ton objectif tu sais que c'est avec telle catégorie de la population que je peux mieux vendre ou bien avec telle catégorie ou avec telle catégorie c'est ça le ciblage sur internet il ya aussi ça tu peux cibler en fonction du quartier fonction de l'âge en fonction de la catégorie socioprofessionnelle csp donc ça c'est ce qu'on appelle le ciblage donc il faut cibler tu peux me faire des ciblages un peu avancé ce qu'on appelle les audiences personnalisées ou bien des audiences similaires c'est à dire que des personnes qui ont aimé ta page tu peux uniquement t'adresser aux personnes qui ont liké déjà ta page ou bien des personnes qui ont déjà regardé au moins une minute de ta vidéo tout ça ce qu'on appelle le ciblage ou bien l'audience c'est très important et le dernier élément très important dans le marketing c'est le persona qui complète le ciblage le persona c'est le client idéal que tu veux t'adresser à qui tu veux t'adresser donc souvent tu dis par exemple moi c'est un jeune qui a 30 ans qui est salarié ou bien qui qui cherche une nouvelle source de revenus à se lancer sur internet et voilà qui vit dans une des capitales africaines donc je cible c'est cette personne là que je définis c'est cette personne là donc toutes les vidéos que je fais vous voyez que je m'adresse à une catégorie des personnes si je ne m'adresse pas aux enfants si je m'adressais aux étudiants ou bien aux enfants de 15 ans 20 ans le message n'allait pas être le même message si je m'adressais aux personnes de plus de 50 ans je n'allais pas faire le c'est pas le même message parce que à cette catégorie d'âge là souvent bon je vais beaucoup plus peut-être parler de la retraite des choses comme ça comment préparer bien sa retraite comment anticiper voilà des choses comme ça mais ma cible c'est 30 ans donc si vous voyez même dans mes audiences quand vous prenez ma chaîne youtube vous voyez que là où j'ai le plus d'abonnés c'est des personnes qui ont entre 25 et 35 ans c'est ça mon audience peut-être avec l'âge avec le temps je vais peut-être toucher d'autres choses et puis grandir avec l'audience ainsi de suite vous voyez un peu donc le persona elle est le client idéal dit que la personne que tu penses que c'est elle qui correspond exactement au client que tu veux avoir je pense que les amis on est ensemble sixième étape c'est la logistique c'est très important aujourd'hui pour vendre un produit je recommande toujours aux personnes d'avoir un service de livraison qui leur est propre parce que la population africaine est en train de s'élargir de s'agrandir et là malheureusement les gens ne se déplacent plus les gens veulent être livrés et dans ces cas c'est si tu vends des produits et que tu as toujours recours à d'autres services de livraison comme ça malheureusement tu vas pas trop t'en sortir voilà pourquoi je recommande toujours aux personnes d'avoir un service de livraison et les gens achètent à la livraison voilà pourquoi c'est très très important en afrique les gens vont continuer à beaucoup acheter sur internet comme je le dis souvent dans mes vidéos les gens seront de plus en plus habitués à seulement acheter sur internet et dans ces cas-ci il faut t'habituer il faut te préparer surtout il faut mettre en place la logistique qu'il faut pour pouvoir délivrer de la valeur maintenant si c'est sur internet que tu vends plutôt des services il faut avoir de la logistique également pour ça souvent je dis aux personnes que c'est zoom et google mit les réunions qu'on fait mais la réunion c'est ça en fait quand on fait des réunions dans la vie réelle sur internet les réunions c'est il faut aussi avoir une salle de réunion en fait et c'est ça qui est google si tu vends des coachings des formations également c'est la même donc apprendre à utiliser google mit apprendre à utiliser par exemple zoom ça c'est des choses qui doivent être maintenant facile en fait vous devez avoir tout ça parce que ça fait partie les amis septième et dernière étape il faut rester à jour mise à jour ah oui ça je ne peux pas vous cacher il faut être à jour parce que quand vous prenez votre téléphone votre ordinateur deux trois mois on vous dit éteignez le téléphone et soyez connecté pour qu'on vous fasse des mises à jour il ya des applications vous voyez souvent les ios il ya une nouvelle version qui arrive souvent à des nouvelles versions que ce soit dans les ordinateurs dans les téléphones et des mises à jour mais vous vous n'avez pas de mise à jour donc c'est à dire que vous vraiment vous voyez qu'il ya un problème voilà pourquoi vous devez être à jour sur internet les choses vont vite tu disparais tu reviens trois mois six mois un an plus tard les choses sont arrivées à un autre niveau le marketing évolue les choses évoluent voilà pourquoi le seul conseil que j'ai à vous donner c'est d'être tout le temps mis à jour les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau comme vous le savez rejoignez moi dans le canal télégramme où je partage encore beaucoup de contenus gratuits tous les samedis minimum deux heures de formation avec vous pour vous aider vous également à développer des compétences et à gagner de l'argent en ligne rejoignez mon canal télégramme parce que là bas encore je donne plus de valeur d'ici là portez vous bien au revoir et à très bientôt ciao ciao